bonjour les lions nous voici pour cette fin avril enfin cette fin du 20 au non non on est le 19 si je m'être jusqu'au fin avril on verra pour le mois de mai vous êtes les derniers je suis un peu crevette désolé mais c'est comme ça c'est pas de mon ressort oui genre c'est pas de ma faute j'ai tiré votre carton dernier désolé bon en dotec nous avons le pendu de toute manière attendre c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro parce que je suis désolé votre tirage il n'est pas super super et ça dure ça m'énerve pourtant début de mois ça allait mieux qu'est ce qui vous arrive là donc en dotec on a le pendu le pendu s'il peut bien exprimer une action c'est bien l'attente et oui l'action est une attente ce n'est pas une attente négative ce n'est pas une attente j'ai envie de dire perverse envers les autres mais plutôt envers soi même de l'autre côté c'est plus pervers envers les autres dans le sens où pas pervers méchant pervers polymorph c'est à dire je fais une distinction entre le pervers polymorph et le pervers narcissique le pervers narcissique va faire en sorte d'être de de projeter dans l'autre tous ses désirs et afin qu'il les accomplisse à sa place c'est un grand fainéant qui paraît être un hyperactif et encore une fois il prend même pas la peine de paraître le pervers polymorph c'est l'enfant c'est celui qui va mettre ses intentions dans dans tout parce que justement il veut s'en nourrir mais parce qu'il a l'humilité de savoir qu'il manque des choses c'est la curiosité qui le motive non pas l'avidité vous voyez ce qu'il va se projeter projeter dans l'autre sera dans une pleine connaissance qu'il s'agit d'une prise de miroir j'ai envie de dire pour moi cette carte symbolise le pervers polymorph celui qui dit toucher moi le coeur toucher moi le coeur viser le coeur pourquoi parce que ce personnage vous c'est pertinemment qu'il ya quelque chose à débloquer à ce niveau là oui il ya quelque chose à réactiver vous êtes prêts à opposer au monde cette posture quelque peu provocante pour avoir une connaissance intime vous commencez ainsi que se passe t il est ce vous qui avez brisé le coeur est ce vous qui vous êtes fait bader le coeur je ne sais pas ce qui est sûr c'est que il n'y a plus voyez cette rose écrabouillée il ya quelque chose qui est refusé il ya un refus il ya un dégoût il ya le dégoût de quelque chose c'est sur cette base que vous partez quelque chose vous a écoeuré et que et que nous n'oublions pas ce pendu c'est la trame c'est votre enjeu jusque cette fin de mois c'est votre objectif l'objectif c'est de comprendre quelque chose dans votre coeur vous allez y mettre les formes une prise de position va s'imposer à vous c'est à dire que ce que cet écœurement va vous donner la force de planifier de vous replanifier il s'agit de vous c'est à dire je ne le vois pas je ne pense pas que vous cherchez à exercer une autorité suprême je pense que cette autorité c'est avant tout sur vous que vous allez l'exercer de toute manière ne faites pas autrement s'il vous plaît parce qu'après parce que vous vous allez très vite vous rendre compte que que ce n'est pas possible mais regardez qu'est ce qu'on voit là on voit la rose refleurir c'est pour ça que je pense qu'il s'agit de vous en tout cas ne commencez pas à vouloir exercer l'autorité sur l'entourage tant que cette fleur n'a pas rejaillie cette fleur c'est la possibilité d'offrir c'est la possibilité de recevoir c'est comme chez les gémeaux comme je disais chez les gémeaux le la possibilité de réinventer l'amour égale égale très concrète au lit soit vous allez renouveler vos voeux clairement et simplement avec la personne à qui vous avez brisé le coeur ou la personne qui vous a brisé le coeur qui vous a écœuré c'est pas brisé le coeur c'est écœuré on est dans l'écœurement sinon on n'aurait pas ça après quand on a le coeur brisé on ne devient pas empereur je pense qu'il y a eu du sabotage il ya eu du sabotage vous devez modifier quelque chose avec quelqu'un ce que j'appelle renouveler vos voeux ou bien prendre l'amour qu'on vous prend prendre un amour qui est qui est là qui est présent que vous n'avez pas dénié accepté j'ai l'impression que c'est vraiment ça quelque chose vous a écœuré je ne sais pas si c'est justifié en tout cas vous avez écœuré quelqu'un voilà c'est réciproque je pense il ya une situation de réciprocité absolument ce tirage puisque tout se répond tout résonne vous avez la clé vous avez l'énergie pourtant donc vous n'avez pas le coeur brisé si vous pensez avoir le coeur brisé je vous arrête tout de suite vous n'avez pas c'est une situation de réciprocité c'est un sabotage mutuel vous êtes en sabotage mutuel mais vous avez la clé je me répète vous avez le pouvoir de modifier cette situation béline en fait j'étais un peu fatigué parce que c'était décourageant vu comme ça mais vous voyez quand on se lance la paix la paix sur le 3d p ça fait beaucoup d'épées guère épée l'eau c'est ça l'eau sur mon frère très bien la découverte de vous même de votre coeur de votre aspiration je vais développer la table il ya donc des choses à établir d'accord vous êtes dans l'expectative parce que les choses les situations les événements méritent une clarté on est dans le contrat oral nous sommes pas dans les écrits officiels il faut jouer cartes sur table c'est l'enjeu d'accord c'est l'enjeu jouer cartes sur table ça veut dire à revoir en conscience ce qui vient vers vous être dans l'attente et dans cette sorte de posture humble et non égocentré on est bien d'accord vous êtes prêt vous voyez à être nourri par quelque chose de nouveau ou d'anciens que vous avez renouvelé et pour cela il faut il vous faut comprendre que l'humilité est une force et non pas une faiblesse cet écœurement vous avez quitté quelque chose vous avez dit non à quelque chose cela vous a procuré une paix la paix dans des émotions là la possibilité l'énergie la possibilité d'entrevoir un mouvement futur ce qui n'était pas possible avant avant cette paix vous commencez à vous dire je je peux bouger et ça sent le déconfinement à plein nez je suis désolé il n'y a pas que dans ce tirage c'est la libération des émotions donc je renouvelle une affirmation l'empereur et symbolise une victoire sur vos émotions ce que vous planifiez ce que vous dynamisez et dans le domaine des émotions on ne vous demande pas de la canaliser pas pour l'instant pas dans ce deuxième temps on vous demande de vous renforcer de sonder votre coeur afin de saisir ces coupes qui vous sont offertes voilà vous ne me direz pas non il y a de l'amour à côté de vous vous n'en vouliez pas quelles qu'en soient vos raisons il va falloir le prendre cet amour parce que vous l'avez demandé depuis bien longtemps donc maintenant il va vous falloir découvrir sonder votre coeur à savoir ce qu'il faut changer ce qu'il faut modifier est-ce une relation existante ou est-ce ma relation à l'autre voilà c'est ça peut paraître compliqué mais en fait cette carte indique que non pas un choix et ça j'y tiens entre plusieurs personnes je ne peux pas vous dire ce n'est pas un tirage personnalisé si votre situation celle à laquelle je parle c'était comment parle de quelqu'un de nouveau qui vous a déçu ou d'une situation décevante qui pourtant est prometteuse que vous n'avez pas su voir ou si cette situation représente un un amour déjà existant dont vous ne vouliez plus et qui finalement vous contente soudainement parce que vous tournez le dos aux autres opportunités vous voyez vous voyez la situation peut se décliner en plusieurs mais en plusieurs possibilités c'est à vous de saisir cette énergie dans votre cas je vais demander à Ayasquet je vais faire un petit tableau à Ayasquet pour pour avoir plus de détails l'avion l'avion le déplacement donc cette situation de décœurement est quelque chose de très soudain de rapide de viscérale c'est ça je pense qu'il a fallu vous devez vous devez on a la table on parle de contrat oral il y a quelque chose qui nécessite une implication nécessite de vous ressaisir vous avez laissé quelque chose de côté on vous a laissé de côté et cela a provoqué cela va provoquer c'est le deuxième temps une légitimation quelque chose d'impérial d'impérieux il y a quelque chose d'impérieux qui va découler de de cette constatation d'écœurement je ne sais plus ce que c'est il va falloir que je regarde on va tirer le reste l'écoute l'armée 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 ah oui c'est très bien on a l'écoute et l'ouverture de l'œil ce qui va très bien avec cette tangente alors ah j'en avais oublié une peut-être cela vous parlera attendez je regarde la 8 c'est la seule qui ne maîtrise pas dépression crying feeling loud depressed water fluidity vous quittez il y a quelque chose qui vous fait réagir un état de dépression un état de là c'est maintenant c'est maintenant où c'est ces derniers jours non je crie sur ma chienne elle veut elle veut marcher sur les cartes non mais dis donc ma chérie ben oui on l'attend on est comme des débiles on a toutes les deux notre règle c'est super bon bref oui il y a quelque chose un état de d'instabilité un dérèglement émotionnel qui va vous faire réagir ok vous allez être à l'écoute ce positionnement cette impériosité d'écouter vos émotions à nouveau on est bien dans l'écoute écoutez le cosmos surtout écoutez le cosmos au présent arrêtez de vous projeter c'est pas du tout c'est l'histoire même si vous sentez qu'énergétiquement vous êtes capable je vous les ai dit c'est pas pour maintenant ça y est vous êtes en en posture vous êtes en vous avez la force de couper avec quelque chose d'accord qui va vous procurer beaucoup d'harmonie et de faculté vous allez retrouver certaines facultés créatrices donc c'est un beau jeu donc il y a quelque chose à couper vous avez dit non à une opportunité quelque chose je me répète quelque chose vous a écœuré quelque chose ne va pas quelque chose a a détruit dans le passé proche votre votre stabilité je vais aller voir dans la sphère socio je trouve qui va nous donner plus d'indications je vais arrêter de tourner en boue boomerang on a quelque chose qui revient qui est revenu une situation c'est pas forcément quelqu'un une situation que vous avez déjà connue et qui qui ne vous va pas accusation compromis il y a quelque chose à réinventer chez vous ce que vous souhaitez c'est la tranquillité on vous le conseille là c'est la tranquillité l'attente la patience l'observation l'écoute de vos sensations l'écoute de vos émotions il y a un retour quelque chose en fait vous vous dynamisez vous allez si on peut en deuxième phase dynamiser parce que vous savez pertinemment que vos choix vont susciter des accusations je ne vous vois pas en posture d'accusé je ne vous vois pas craindre les accusations je pense plutôt que vous avez pris les devants vous êtes en train de prendre les devants en tout cas c'est ce qu'on vous conseille soit on vous conseille de revenir à un état ultérieur mais je ne pense pas puisque vous êtes quand même en positionnement impérieux une situation désagréable revient ou une situation agréable revient vous donnant la faculté de reprendre votre pouvoir sur vous même avant tout je pense que c'est surtout pour vous même cette fois ci en fait on vous demande la tranquillité vous savez pertinemment que vous aurez des critiques un compromis est envisageable vers la fin du mois d'accord quelle que soit la situation les énergies vous demandent de partir à la découverte de ce qu'il faut abandonner comme si vous ne le saviez pas encore tout à fait vous voyez c'est sans doute pour ça qu'on va vous accuser donc cette vulnérabilité vous allez la contrecarrer en retrouvant une clarté d'être de paraître vous allez vous reprendre vous voyez quelque chose vous a ébranlé le boomerang c'est ça quelque chose qui revient et qui nous ébranle mais l'ébranlement n'est pas forcément mauvais il nous permet de nous réactiver attendez la fin du mois pour les compromis d'accord vous devez d'abord découvrir j'ai déjà dit mais je me répète parce que ça me semble important écoutez ce qui d'une part vous permettra de retrouver une harmonie intérieure et extérieure ne vous projetez pas restez centré sur le moment présent c'est ce qu'on vous demande vous savez vous serez accusé soit les choix que vous aurez pris de toute manière quelque chose va être pris une décision un mouvement va s'opérer allez l'amour l'amour avec les égyptiens origine lumière paire homme bénéfique relier relier unir ça y est je comprends mieux ce qui vous arrive je ne vous sens pas dans le choix mais j'ai l'impression que vous quittez problème de couple vous quittez vous avez l'opportunité de quitter une situation qui pour une autre cela va vous avantager je ne dis pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre mais on vous demande j'ai pas de prudence on vous demande vraiment d'attendre on vous demande de vous renforcer il ya effectivement on vous le dit quelqu'un de très bénéfique autour de vous je ne sais pas si c'est à cette personne que vous allez tourner le dos je ne sais pas je ne peux pas je ne suis pas vous alors comment dire parce que de l'amour il y en a au début non au début vous êtes centré sur sur une sorte de réparation il y a quelque chose à modifier en vous en amour en tout cas ce qui vous fait bouger ce qui vous fait changer pour quelque chose de plus bénéfique ça peut être la même personne peut-être que vous allez réaliser qu'une personne va vous permettre de vous remettre en question et d'agir de sortir d'un état d'instabilité vous voyez quelque chose va vous éclairer vous permettre de vous vous entourer ou de vous de vous entourer soit de personnes bénéfiques soit de d'ambiance meilleure pour vous ce n'est qu'à ce moment là vers la fin que vous pourrez songer à vous unir à relier à faire acte de coeur l'acte de coeur nécessite ce mois-ci que des problèmes ultérieurs se résolvent je n'ai pas l'impression que ce sera maintenant c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre on verra en mai on va demander aux stars de la musique vous donner un conseil ah non je suis bête je suis bête les lions sont bêtes aussi il n'y a pas que des bêtes dans l'astrologie il y en a pas mal la personne de votre coeur quelles sont ses dispositions à votre égard amour non réciproque super il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer bon merde et le joker on peut pas vous dire ok il y a quand même quelque chose relation karmique bon ben vous vous en êtes là vous devez modifier et réparer quelque chose la réparation n'est pas pour tout de suite elle sera pour plus tard déjà vous allez vous réparer vous ok en tout cas quelque chose de bénéfique vient vous pécho vient vous sortir d'un marasme dans lequel vous étiez soit la personne de votre coeur pense que vous ne l'aimez pas que vous ne l'attirez pas soit elle estime que qu'il n'y a pas assez d'intensité entre vous je pense que vous commencez cette période un peu décontenancée un peu paumée et qu'il va vraiment vous falloir pour retrouver votre dignité j'ai envie de dire suivre la lumière origine lumière paix pas forcément votre daron mais une image on va dire paternelle pas dans le sens que c'est un mec mais dans le sens une image protectrice on ne voit pas vous n'êtes pas en fragilité et extrême c'est un état de fait il y a quelque chose à couper pour pouvoir se réunir à nouveau je ne sais pas si c'est avec cette personne que je viens de tirer c'est peut-être tout simplement avec la possibilité d'aimer d'accueillir l'amour quelque chose vous a empêché d'aimer ou d'être aimé cette chose est sûrement en vous également je vous ai dit il s'agit d'un écornement réciproque il y a quelque chose de réciproque dans ce jeu ah bah tiens on a Iggy Pop aussi Don't waste time growing up ne laisse pas le temps te grignoter vous savez qu'il y aura du temps vous êtes prêt à attendre vous savez que vous avez la force de bouger de retrouver votre coeur de retrouver votre mobilité vous savez que c'est là que c'est en vous donc ne vous impatientez pas turn a rejection into an art form tourne le rejet le sentiment de rejet dans une forme d'art ça on a la guitarte vous allez retrouver la voie de l'expression vous allez préférer reprendre votre dignité plutôt que de vous victimiser vous voyez si vous voulez vous voulez inspiration vous avez besoin de s'il y a vous devez s'il y a et se détend en arrière bon je vais faire un effort de traduction parce que j'ai pas trop de cerveau aujourd'hui alors tout ce n'est que je ne sais plus se faufiler si tu veux de l'inspiration tu n'as qu'à te faufiler au dessus et l'attraper je suis bête ou quoi c'est un mot super connu j'ai oublié ah j'ai pas cliqué sur le bon lien m'a envoyé sur sur un nouveau site de traduction ah c'est ça l'improviste donc si tu veux de l'inspiration tu n'as qu'à te faufiler au dessus donc tu n'as qu'à faire te faufiler au dessus dans le sens où tu la méprises et tu l'attrapes à l'improviste c'est ça tu dois t'en foutre peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas être assez créatif on vous demande de garder patience que vous allez rattraper l'intuition au vol l'intuition, l'inspiration merci Higipop allez je vais vous tirer la carte du Yiking qui est le conseil de tram le conseil à suivre à tout prix dans ce beau bordel mais c'est prometteur à mon avis mais sera vachement mieux la famille hexagramme 37 la fermeté et la compréhension du père alliée à la constance et à l'équilibre de la mère font le bonheur de la famille amour, discipline, ordre, respect chaque chose à sa place chaque être à sa place il s'agit de ça ne veut pas forcément on ne vous conseille pas forcément d'aller dans votre famille quoique, allez-y si vous le voulez si vous le pouvez surtout c'est une question de place voilà retrouvez votre place je vous parlais de contrat oral avec la table je ressens chez vous un besoin de recadrer les choses mais vous ne pouvez pas l'imposer vous voyez cet empereur il est quand même environné de l'écœur de l'écœurement et d'un certain égarment qui doit s'arrêter on vous demande chacun sa place le bonheur dépend de choisir et de respecter de choisir sa propre place en toute conscience en toute honnêteté et de respecter celle des autres ok ? c'est dans ce sens qu'il faut prendre cette carte donc n'hésitez pas à aller voir Tartari un site internet qui relate les anciens écrits les anciens écrits du Leaking vous pourrez y trouver les sentences qui vous iront le mieux dans vos circonstances sur ce je vous dis à bientôt c'est cool